Les investissements en forêt boréale sont essentiels si nous voulons maintenir une forêt en santé et le développement de nos communautés sur des ressources naturelles. La recherche, dont les objectifs sont définis par ceux qui vivent de la forêt et qu'on appelle les utilisateurs, est également essentielle. C'est ainsi que nous assurons une gestion de l'ensemble des ressources de la forêt, de la matière ligneuse, aux habitats et aux espèces. Au fond de la recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous finançons actuellement 26 projets de recherche et les chercheurs tentent de répondre à des enjeux socio-économiques qui sont importants pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le domaine de la pétière noire, ces forêts d'épinettes à lichen forment souvent des îlots qui sont clairsemés à travers des forêts plus denses. Plusieurs résultats récents en écologie indiquent qu'elles auraient déjà supporté des forêts denses. Les utilisateurs nous ont indiqué qu'ils voulaient savoir si ces forêts d'épinettes ouvertes pourraient à nouveau supporter des forêts denses, moyennant quelques interventions humaines, comme le scarifiage, une sorte de labourage des terrains forestiers. Le Dr Daniel Laure et le Dr Jean-François Boucher pensent résolument que ces terrains peuvent être mis en production, moyennant certaines conditions. Ils ont ainsi mené une étude au cours des trois dernières années dans ces forêts de milieux ouverts, dont ils nous livrent aujourd'hui les résultats. Ces résultats pourraient avoir une incidence sur des centaines de milliers d'hectares de territoire qu'on considère actuellement comme improductifs pour l'ensemble de la forêt boréale. Tout le monde, ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter, au nom de toute l'équipe de recherche, les premiers résultats concernant le rendement et les fonctions de plants et d'arbres matures aussi au sein de la pétière à lichen de la forêt boréale commerciale. La forêt boréale commerciale, qu'on peut appeler aussi la forêt boréale continue, qui comprend les domaines de la pétière à mousse et de la sapinière à bouleau blanc, selon le système de classification écologique au Québec en cours. Forêt boréale continue, qui pourrait représenter, qui peut représenter parfois, du moins, peut-être pas assez souvent aux yeux de certains, à ce beau paysage bucolique, presque poétique, pourrait-on dire, sans penser à personne en particulier, qui, en fait, est quelque chose qui est plutôt exceptionnel, étant donné que la réalité est parfois différente de ce paysage forestier continu, continue sur tout mur à mur. La raison pourquoi le paysage aussi continue, c'est qu'en la forêt boréale, en fait, disons plus la pétière à mousse, le domaine de la pétière à mousse, contient une mosaïque naturelle de densité arborescente, qui peut aller de densité très faible en couverture arborescente, de classe de densité A, qu'on connaît dans la stratification forestière en cours, jusqu'à des niveaux très faibles de densité arborescente, qui peut atteindre jusqu'à moins de 25 % de couverture arborescente, donc les dénudés secs qu'on appelle. S'il y a une telle mosaïque naturelle, ça c'est un exemple, mais c'est à peu près répandu comme ça partout dans la forêt, c'est bien parce qu'il y a au moins, en partie responsable de cette mosaïque, c'est au moins à cause de la régression naturelle des pétières noires qui existent au sein du domaine de la pétière à mousse, une régression ou une diminution, qu'on appelle aussi la fragmentation ou encore l'ouverture des peuplementes d'épinettes noires au sein de la pétière à mousse, qui en fait est une divergence par rapport au mode traditionnel bien connu de renouvellement cyclique des pétières noires au sein de la pétière à mousse. Donc, après un feu, une forêt d'épinettes noires qui se régénère très bien suite à la chute massive de graines sur le parterre forestier qui va redonner une couverture, un peuplement d'épinettes noires d'une densité équivalente à peu près de ce qui était initialement présent. Donc, cette divergence ou cette ouverture-là qui existe de façon naturelle dans la forêt boréale n'est pas marginale. Il y a plusieurs mécanismes qui existent, qu'on comprend maintenant, qui permettent de comprendre et d'expliquer en fait ce phénomène d'ouverture. Et là, je vous en donne un exemple, mais sachez qu'il y a d'autres mécanismes qui sont connus qui vont mener à cette ouverture naturelle des pétières noires. Donc, le mécanisme en question, c'est celui où est-ce que deux feux successifs dans une même forêt surviennent alors qu'on n'a pas encore atteint la maturité sexuelle d'épinettes noires, donc à l'intérieur d'une cinquantaine d'années, ce qui va faire en sorte qu'évidemment, il y aura peu de graines qui vont tomber au sol et créer donc un recrutement déficitaire. Recrutement, on va prendre un terme propre au monde aquatique, de peu près ce que j'ai compris ce matin. Donc, un recrutement déficitaire qui va nous amener à un stade qu'on peut appeler de brûlis mal régénérés, qui est quand même assez bien connu dans la forêt. Éventuellement, l'envahissement par les lichens et les éricacés vont mener à une forêt ouverte qu'on appelle le pêsière à lichens. Et parfois, ça peut être aussi des pêsières à éricacés qui sont aussi une représentation de ces milieux très ouverts. Donc, comme je vous disais, les pêsières à lichens ne sont pas marginales, vraiment. Il y en a un certain nombre. Mais avant de... Mais bon, monsieur, on est passé à la fin. Donc, avant de n'en dire davantage sur la quantité de pêsières à lichens qui existent au sein de la forêt boréale, je vais vous faire un certain nombre d'observations, de constats qu'on peut faire à partir de ces forêts-là. Donc, si on veut définir de façon correcte les pêsières à lichens telles qu'on les entend dans la nomenclature québécoise, les pêsières à lichens sont des peuplements d'épinettes noires de plus de 7 mètres de hauteur et de plus de 90 ans, et ce sur plus de 4 hectares d'un seul tenant, qui contient une couverture arborescente inférieure à 40 %, donc en arbre, c'est effectivement très ouvert, et une couverture mucinale en lichens supérieure à 40 %. Les pêsières à lichens sont protégées par la stratégie des protections des forêts depuis 1995, entre autres parce qu'elles sont jugées fragiles. Elles sont de plus considérées improductives si elles ne peuvent pas produire plus de 30 mètres cubes à l'hectare sur une période de 120 ans. À ce moment-là, on parle de dénudéssec à lichens, ou encore dénudéssec à cladonie, comme on l'entend souvent. À ce moment-là, ça prend l'abréviation DSC. Donc, au cours du projet de recherche de ces dernières années, grâce à cette subvention de la FQRNT, on a pu manipuler une très grande banque de données d'inventaires forestiers, en fait de cartographies forestières, nous permettant d'en connaître beaucoup plus sur les pêsières à lichens. Et là, je vous fais part de ces quelques résultats descriptifs à propos des pêsières à lichens. Donc, le premier constat qu'on peut faire quand on tient compte des pêsières à lichens qui sont au sein du domaine de la pêsière à mousse du Saint-Yen-Lac-Saint-Jean, donc environ 25 % grosso modo de la forêt, du domaine de la pêsière à mousse attribuée. Donc, l'analyse cartographique nous permet de déterminer qu'il y a 6,2 % de la superficie forestière de cette portion du domaine de la pêsière à mousse qui est représentée par les pêsières à lichens les plus ouvertes. C'est-à-dire les dénudés secs à cladonie. Autre constat qu'on peut faire, autre observation qu'on peut faire avec ces données concerne le type de dépôt sur lequel se développent les pêsières à lichens. Et ce qu'on peut observer de façon générale, c'est que les pêsières à lichens se développent grosso modo sur le même type de dépôt que les n'importe quel autre strat dans le domaine de la pêsière à mousse. Donc, de façon générale, environ 80 % de type glaciaire et un peu moins de 20 % de type fluvio-glaciaire. Et quand on veut regarder plus en détail sur quel type de dépôt les pêsières à lichens vont se développer, notamment les dépôts qui sont réputés comme étant fragiles, non, voilà. Alors, les types les plus minces et des tilles, incluant les affleurements rocheux, ainsi que les pleines d'épandage, ne sont pas surreprésentés par les pêsières à lichens. Donc, les pêsières à lichens, finalement, se retrouvent sur n'importe quel autre type de dépôt, tel que n'importe quel autre type de peuplement. Maintenant, autre constat à propos du type, de classe de pente, en fait, sur lequel se développent les pêsières à lichens, ainsi que les cases de drainage. Donc, de façon générale, ce qu'on peut observer, encore une fois, toujours dans la même portion du domaine de la pêsière à mousse, c'est que les pêsières à lichens ne sont pas plus pentues, mais légèrement plus sèches que les autres strates du domaine de la pêsière à lichens, étant donné que, par exemple, les sites les plus humides ici ne sont presque pas représentés par les pêsières à lichens. Sinon, pour le reste, c'est vraiment semblable à toute autre strata. Donc, si on récapitule à propos de ces connaissances, ces constats qu'on peut faire dans les pêsières à lichens, il existe donc une régression naturelle. Ça, c'est assez bien accepté maintenant comme phénomène. Régression naturelle des pêsières noires à mousse de la forêt boréale continue au profit des pêsières à lichens. L'envahissement par les éricassés, ça c'est important. L'envahissement par les éricassés et les lichens est une conséquence et non une cause de l'ouverture des pêsières à mousse. Les pêsières à lichens forment facilement entre 5 à 10 % du domaine de la pêsière à mousse. Donc, je dis facilement parce que vous avez vu le 6,2 % qu'on a comptabilisé. Par contre, il faut savoir qu'il y a d'autres formations ouvertes, un peu moins ouvertes, par exemple, celles qui sont de classe D, qui contiennent aussi du lichens et qui rentrent dans la définition de la stratégie de protection des forêts, qui sont aussi des pêsières à lichens. Et aussi, on pourrait compter les pêsières à éricassés, sans lichens, qui sont aussi parfois une forme de dénudé sec. Donc, il y a beaucoup de territoires dénudés, finalement, qui sont présents dans la pêsière à mousse. On n'a actuellement aucune évidence de redensification naturelle des pêsières à lichens. Donc, une fois que ça s'ouvre, ça demeure ouvert. C'est un processus irréversible. La majorité des pêsières à lichens semblent donc présenter des caractéristiques de sites comparables à celles des autres peuplements, donc dans la pêsière à mousse, telle que je viens de présenter tantôt, à propos des quelques caractéristiques de sites. Sachant tout ça, maintenant, je pense qu'on peut, j'espère que vous en êtes convaincus, envisager une restauration des pêsières à mousse qui ont été transformées en pêsières à lichens. Et c'est en place que, en temps de faire, notre projet de recherche, qui était structuré en trois volets. Donc, je ne vous ferai pas la lecture détaillée de chacun des volets. Vous l'avez d'ailleurs dans cette description-là dans votre programme. Le premier volet, on pourrait l'appeler le volet peuplement naturel. Le deuxième volet, jeunes plantations. Et le troisième volet, vieilles plantations. Volet pour lequel, d'ailleurs, je ne présenterai pas de résultats aujourd'hui pour la simple et bonne raison que les résultats sont encore en voie de compléter. Donc, premier volet. Son objectif était de comparer les pêsières à lichens et les pêsières à mousse quant à leur rendement et structure de peuplement respectifs. Donc, les sites étaient localisés au sein de la pêsière à mousse, évidemment. Un peu partout dans les trois principales unités de gestion de la région. Donc, les unités de gestion 25, 27 et 24. Et on a trouvé une douzaine de pêres après environ 40 000 kilomètres de pick-up dans la forêt boréale. Donc, des pêres qui devaient respecter des critères précis de sites comparables entre les pêsières à lichens et les pêsières à mousse. La méthodologie était essentiellement assez simple. Ça s'apparentait à ce qu'on fait dans les placettes temporaires, où est-ce qu'on fait la mesure de hauteur, diamètre, etc. des sites dans des placettes de 11,28 mètres, avec une caractérisation aussi pédologique et floristique. On a aussi récolté des rondelles sur les arbres dominants afin de déterminer les cuisses réelles de chacune des placettes. Ce résultat-là, je ne vous présenterai pas aujourd'hui ici. Par contre, je vais vous présenter les résultats de hauteur et diamètre qui sont disponibles pour l'instant. Première chose qu'on peut remarquer à propos des classes de DHP qu'on rencontre dans les deux types de peuplement, c'est que les pêsières à mousse ont une distribution presque parfaitement normale de leur classe de DHP, alors que les pêsières à lichens ont une proportion vraiment disproportionnée vers les plus petites classes de DHP dans ces différents peuplements. Cela a des répercussions, évidemment, sur le DHP moyen dans les parcelles, où est-ce qu'on voit que les pêsières à mousse sont nettement plus, des diamètres plus élevés, les DHP, soit-il, c'est en passant un diamètre à hauteur de poitrine, pour ceux qui n'étaient pas alignés avec ça. Donc, nettement supérieurs dans les pêsières à mousse. Et à propos des arbres dominants qu'on a étudiés en détail, donc les arbres dominants, ce qu'ils nous montrent, c'est un peu la même tendance, c'est-à-dire que le diamètre à hauteur de poitrine dans les pêsières à mousse était quand même assez supérieur par rapport, je n'ai pas de testacitique encore pour appuyer tout ça, mais je pense qu'à vue d'œil de bœuf, on peut se rendre compte qu'effectivement, les diamètre sont plus élevés. La hauteur des arbres dominants également est environ 4 mètres plus élevée dans les pêsières à mousse que dans les pêsières à mousse. Cela peut s'exprimer aussi en termes de position sociale dans les différents peuplements. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'évidemment, il y a une distribution assez normale, encore une fois, de la classe sociale des arbres dans les pêsières à mousse, alors qu'un pêsière à mousse a plus de la moitié de leurs tiges qui sont dans les classes opprimées. Là, vous allez me dire comment un arbre peut être dans une position sociale opprimée alors qu'il est dans une pêsière ouverte. Il faut savoir que quand on parle de tiges opprimées, on entend évidemment toutes ces tiges qui accompagnent un arbre mère, les rares dominants et co-dominants qui sont dans les pêsières à mousse. Donc, ce sont des arbres qui peuvent se maintenir à cause des conditions d'être lèvement, mais évidemment, ne pourront pas gagner le couvert principal avec le temps. Les premières conclusions à propos de ce volet. Le rendement des arbres dominants dans les pêsières à lichen est inférieur à celui des dominants dans les pêsières à mousse comparables. Là, les résultats d'IQS vont permettre d'appuyer ça éventuellement, les tests statistiques aussi, mais pour l'instant, je pense qu'on peut quand même y aller avec une certaine confiance avec cette conclusion. Donc, il y a plusieurs hypothèses quand même qui permettent de potentiellement expliquer cette différence entre les deux milieux. Je ne vous dirai pas en détail avec les différentes hypothèses qu'on peut envisager, mais il y a certainement des limitations liées au milieu ouvert, des limitations liées aux plantes présentes et aussi, on ne peut pas écarter à cette étape-ci de l'étude que les pêsières à lichen sont intrinsèquement moins fertiles que les pêsières à mousse. Par contre, vous allez voir avec les résultats que je vais vous présenter tantôt, qu'on jette déjà quelques bases qui vont un peu à l'encontre de cette question d'infertilité des pêsières à lichen. Il y a un constat, par contre, qu'on doit faire avec ce résultat en peuplement naturel, c'est qu'on doit certainement avoir des approches civiques spécifiques à tester pour éventuellement restaurer la productivité potentielle des pêsières à lichen, étant donné qu'initialement, il semble y avoir une différence qui s'établit entre les deux types de peuplement. C'est en plein ce que j'entendais faire le deuxième volet de l'étude, en jeunes plantations, dont l'objectif était de déterminer l'impact des préparations de terrain dans les pêsières à lichen sur la croissance et les fonctions hydriques de plans d'épinettes noires et de peint gris, ainsi que sur le degré de contrôle qu'exerce la compétition sur la croissance des plans d'épinettes noires, et ça en comparaison avec des pêsières à mousse aménagées. Donc, les sites étaient, encore une fois, localisés dans les différentes unités de gestion de la région, où est-ce que cinq blocs, en fait, étaient composés de différents traitements, où est-ce qu'on comparait des pêsières à lichen et des pêsières à mousse aménagées. Donc, chaque bloc était constitué de trois niveaux de préparation de terrain dans les pêsières à lichen. Premièrement, un scarifiage à disque dans les pêsières à lichen, c'est-à-dire juste un scarifiage sans récolte au préalable. Le topage dans les pêsières à lichen, donc il s'agit d'une déboussailleuse modifiée qui permet d'enlever localement un peu de compétition et réduire l'épaisseur de la couche du mus et un niveau sans préparation, un genre de témoin, finalement, à l'intérieur des pêsières à lichen, où est-ce qu'on plantait directement des arbres dans le sol, sur le sol. Ces trois traitements-là, en soi, étaient comparés à une situation opérationnelle, un genre de repère. Ce n'est pas vraiment un témoin dans le sens statistique du terme, mais c'était quand même une situation repère, c'est-à-dire un scarifiage suivant une coupe dans les pêsières à mousse. Donc, dans ces différentes parcelles-là, ont été plantés des plantes d'épinette noire et de pain gris en récipient à l'automne 1999. Les résultats que je vous présente maintenant sont des résultats après trois ans de croissance en 2002. Premier résultat que je peux vous montrer, important à propos de cette croissance et de ce comportement des plants, c'est d'abord que le scarifiage dans les pêsières à l'icane a permis d'augmenter de façon significative la survie des plants d'épinette noire et de pain gris dans les pêsières à l'icane comparativement à la situation sans traitement ici. Le topage a permis aussi, de façon un peu plus modérée, d'augmenter ce taux de survie-là après trois ans. Le taux de survie augmenté dans les pêsières à l'icane scarifiées a atteint des niveaux comparables à ce qu'on observe dans les pêsières à mousse. Maintenant, les données de croissance, toujours après trois ans, je vous présente la biomasse totale, mais sachez que d'autres variables de croissance des plants, hauteur et diamètre, ont montré les mêmes tendances. Donc, la première des observations qu'on fait, c'est que le topage n'a pas permis d'augmenter la croissance des plants. Par contre, le scarifiage à disques a permis vraiment d'augmenter très significativement la croissance des plants à des niveaux pas tout à fait semblables à ce qu'on a observé dans les pêsières à mousse. Donc, il y a un petit manque à gagner ici de croissance dans les pêsières à l'icane scarifiées par rapport aux pêsières à mousse. Évidemment, tant qu'on peut s'attendre, le pin gris a connu une croissance supérieure aux épinettes noires. Donc, quelques conclusions déjà à propos de cette croissance dans les différents traitements. C'est que la croissance des plantes dans les pêsières à l'icane scarifiées a été inférieure à celle dans les pêsières à mousse aménagées, malgré un taux de survie comparable. Le topage a augmenté la survie des plants dans les pêsières à l'icane, mais pas d'impact sur la croissance. Ça ne s'avère pas une approche qui permet d'exprimer tout le potentiel de croissance des plants dans les pêsières à l'icane. Maintenant, on a voulu, évidemment, pousser davantage la réponse des plants pour comprendre ces réponses de croissance. On est allé voir différentes fonctions importantes dans les plants. D'abord, les fonctions hydriques. La question qu'on se posait, c'était est-ce que les fonctions hydriques des plants dans les pêsières à l'icane sont limitantes pour la croissance? Sachant très bien que, d'une part, les fonctions hydriques sont souvent nommées, identifiées comme étant le facteur prédominant au choc à la plantation, soit dans toutes conditions, et d'autant plus dans des milieux répétits xériques tels que dans les pêsières à l'icane. Donc, ça a occupé les deux années de la maîtrise de François Hébert, qui est avec nous ici aujourd'hui. Et donc, c'est essentiellement ces résultats que je présente. Donc, d'abord, premier résultat important, c'est à propos du contenu en eau. Donc, est-ce que l'eau est différente dans le sol, est différente dans les différentes conditions? Là, ce qu'on observe, c'est que le scarifiage a permis d'augmenter de façon significative le contenu en eau du sol à des niveaux qui étaient comparables, statistiquement comparables à ce qu'on a observé dans les pêsières à mousse. Les plants ont répondu un peu de la même façon, en augmentant leur statut hydrique. Ici, c'est des valeurs négatives de potentiel hydrique préaube. Et donc, le statut hydrique des plants a augmenté suite au scarifiage dans les pêsières à l'icane, à des niveaux comparables, encore une fois, aux pêsières à mousse. Le pain gris a aussi montré un statut hydrique supérieur par rapport aux épinettes noires. Première conclusion à propos du statut hydrique, il y avait d'autres variantes qui permettaient de caractériser le statut hydrique, mais c'est à ça qu'on en arrive. C'est que le scarifiage dans les pêsières à l'icane augmente la disponibilité de l'eau et le statut hydrique des plants a des niveaux comparables à ce qui a été observé dans les pêsières à mousse aménagées. Donc, les fonctions hydriques s'avèrent un facteur déterminant de la croissance dans les pêsières à l'icane, mais ne permet pas d'expliquer la différence de croissance qu'on a observée entre les pêsières à mousse et les pêsières à l'icane. Donc, le retard de croissance n'était pas expliqué par des questions hydriques, une fois qu'on a scarifié. On a poussé davantage cette question pour comprendre la différence de croissance. On est allé donc avec un autre sous-volet de fonction compétitive et nutritionnelle. La question qu'on se posait était est-ce que la compétition et la nutrition sont limitantes pour la croissance des plantes dans les pêsières à l'icane? Cette question-là a donc occupé les deux années de la maîtrise de François Girard qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, premier résultat important, ça concerne le pool d'éléments nutritifs qui est disponible dans le sol, en fait dans la solution de sol. Vous avez ici le tableau d'ANOVA, toujours un peu rébarbatif, mais c'est très simple, en fait, ça nous permet de voir s'il y a un effet des traitements sur les différents éléments minéraux. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a seulement qu'un élément minéral qui a été influencé par les différents traitements, il s'agit du potassium. Donc, le potassium a été légèrement influencé, mais toutes les autres variables montrent que le pool de nutriments est disponible de façon égale selon les différentes conditions et les différents milieux. Le potassium n'a pas, par contre, eu de répercussions sur les plants, étant donné qu'en fait, c'est le seul élément qui n'a pas été modifié par les traitements dans le feuillage des plants. Donc, une fois rendu dans le plant, il n'y a pas de différence établie pour le potassium. Par contre, il y a plein de différences qui s'établissent à propos des autres éléments qui sont disponibles dans le sol, en fait, qui ont été mesurés dans le feuillage. Il s'agit de N d'azote, de phosphore, de calcium et de magnésium. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que le scarifiage à disques a permis d'augmenter de façon très significative le contenu foliaire de divers éléments dans le feuillage, évidemment, et le contenu foliaire dans les parcelles topées et non préparées était très, très bon. Donc, le scarifiage a permis de rehausser ça à des niveaux presque comparables, mais pour l'azote, il demeure une différence entre les pêsières à mousse aménagées et les pêsières à lichens scarifiées. Donc, cette différence nous donne une voie d'explication des différences de croissance qu'on a observées, que je vous ai présentées, plutôt entre les deux milieux. On a voulu détailler un petit peu notre compréhension des aspects nutritionnels de la croissance. On a fait donc des années en composantes principales. S'il y a bien quelque chose qui est réperbatif, c'est ça ici. Donc, je vais essayer de résumer ça le plus possible. Il s'agit donc d'une façon de structurer nos connaissances en termes nutritionnels en trouvant des axes d'influence différents selon les différents traitements et surtout les différents éléments qui sont considérés. On a dégagé deux axes d'influence importants, donc qui montrent une structure, une certaine structure dans la solution de sol, un équilibre dans la solution de sol. On a utilisé les différents coefficients qui sont représentés par ces facteurs-là pour faire des régressions multiples et ainsi essayer d'expliquer un peu la croissance et le comportement des milieux et des plans dans les différentes conditions. Donc, ce qu'on voit d'une part, c'est qu'est-ce qu'on veut expliquer. La variable dépendante, c'est ce qu'on veut expliquer. Ici, dans le cas de ce tableau, on a voulu expliquer les deux facteurs de sol que je vous ai présentés avant, donc l'équilibre de la solution de sol, tel qu'expliqué par la compétition dans les deux cas. Le premier constat qu'on peut faire pour les différents niveaux de traitement, c'est que le fait de se carifier, encore une fois ici, a diminué d'environ 10 % ici. Les pourcentages correspondent au R² ont permis de diminuer d'environ 10 % l'influence de la compétition sur l'équilibre de la solution de sol, à des niveaux qui étaient comparables, donc, à ce qu'on a observé dans les pétiers à rammus. Par contre, lorsqu'on regarde les questions des espèces qui agissent sur la solution de sol, on voit que les mêmes espèces n'ont pas la même influence dans les pétiers alcanes versus les pétiers à rammus, étant donné des signes différents. Je suis allé vite un petit peu, j'espère que vous avez eu le temps de voir. Donc, les signes qui changent ici devant les différentes espèces qui influencent la solution de sol. Dernière série de réquestions multiples qu'on a effectuées. Là, cette fois-là, on veut expliquer la biomasse, donc la croissance des plants d'épinette noire. Et les variables explicatives utilisées sont d'une part la compétition, ensuite les nutriments, l'équilibre de la solution de sol et l'équilibre des nutriments dans le feuillage. Ce qu'on constate d'abord et avant tout, c'est que la compétition n'explique dans aucun cas directement la croissance. Donc, il n'y a pas d'influence ou d'association directe entre la compétition et la croissance. Là où est-ce que les nutriments du sol ou les nutriments foliaires expliquent la croissance, quand même assez faiblement, mais c'est significatif, c'est seulement dans les pétières alcanes scarifiées, chose qu'on n'observe pas dans la pétière à mousse. Donc, en plus de ce qu'on a observé par rapport au type d'espèces qui influencent de façon différente dans les deux milieux, on constate que l'influence ici est différente par rapport à ce qu'on observe dans les pétières à mousse. Donc, il y a des différences qui existent d'un point de vue nutritionnel. Donc, je conclue, c'est mon avant-dernière diapositive. Donc, le pouls de nutriments dans la solution de sol dans les pétières à mousse scarifiées s'avère être égal aux pétières à mousse aménagées, mais la prise de nutriments par les plants dans les pétières à mousse a été inférieure à celle des plants dans les pétières à mousse. Donc, il se passe quelque chose au niveau de la prise des éléments, mais le pouls dans le sol était le même. La dynamique nutritionnelle compétition sol-plant s'est avérée distinctive entre les deux types de milieux, pétières à mousse, pétières à mousse. Ces différences dans la dynamique nutritionnelle entre les deux milieux permettent d'expliquer en partie la différence de croissance observée. Donc, conclusion et recommandation. En se basant sur la croissance des plants et d'importants processus éco-physiologiques dans l'éplantation durant la phase d'établissement, vous comprendrez qu'on est dans les trois premières années de croissance, les pétières noires à l'Ikène de la forêt boréale continue montrent un potentiel évident de remise en production, suite à un scarifiage surtout. Par contre, pour exprimer le plein potentiel de la croissance des plants dans les pétières à l'Ikène, on peut envisager, suite à l'obtention de nos résultats, de pousser davantage les études. On a, entre autres, évalué différents niveaux de perturbation dans les pétières à l'Ikène. On a vu que de passer du topage au scarifiage, il y avait une grosse différence. On pourrait étudier d'autres niveaux de perturbation pour exprimer davantage la croissance. L'évaluation d'autres compartiments du sol, n'oublions pas que c'était seulement la solution de sol que je vous ai présentée, et le processus physico-chimique, entre autres les processus allélo-phatique. L'évaluation à long terme, évidemment, il faudrait considérer de la productivité, de la résilience de l'écosystème après perturbation. Quand on parle de résilience, on touche à la question de fragilité des pétières à l'Ikène. Je remercie tout ce beau monde et les organismes subventionnaires. Le Fonds de la recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean a investi jusqu'à 5 millions de dollars en recherche sur la forêt boréale. Le renouvellement de ce financement est essentiel si nous voulons continuer de faire de la recherche sur la forêt boréale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada